Les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022, j'espère que vous allez tous très bien. Donc guidance pour les signes solaires, ascendants, lunaires et le Vénus les aïeux. Donc gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mars ? Donc merci pour vos likes, de commenter cette vidéo, voir un petit peu comment vous ressentez les messages, comment ça vous parle, de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez, qu'elle vous plaît. Les amis, c'est parti, on y va. Allez, pour les balances. Alors attendez, je masse correctement. Hop, allez, c'est parti, on y va. Les balances pour ce mois de mars 2022, qu'est-ce qui vous attend, mes amis ? On vous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous parle d'éprouver de la gratitude, les amis des balances, pour ce que vous avez déjà. Et on vous parle aussi du succès qui pourrait venir à vous en ce mois de mars, les amis. On vous parle aussi peut-être d'une manière irrationnelle, peut-être d'une manière complètement illogique, quelque chose que vous n'aviez pas prévu cette fois-ci. Et de changer votre angle de vue, votre manière de voir les choses. Ok, bon. Ben écoutez, ça m'a l'air prometteur tout ça, les balances. Allez, on y va. J'ai eu beaucoup de messages pour la guidance du mois dernier, donc n'hésitez pas à me dire, pour tous ceux qui ont regardé la guidance de février, me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous, les amis. Allez, on y va. Donc, message important à retenir pour ce mois de mars, les amis. Ben écoutez, elles ont sauté. Waouh ! Non mais attendez, deux arcanes majeures. Moi, j'ai l'impression que les balances, là, pour vous, ça va être un mois très fort. Puisqu'on a, on vous parle de gratitude pour ce qui va arriver, pour ce qui se présente à vous en ce mois de mars. On vous parle aussi de sortir de la toxicité, là, des énergies négatives. Et on vous parle justement de protection avec l'étoile, de vous laisser guider. On vous parle de cadeaux et on vous parle de soleil, donc de réussite, de victoire. Ça peut me parler aussi d'un éclaircissement de plus de lumière, d'une union. Visiblement, là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. D'être dans la gratitude pour ce qui arrive à vous, là, clairement, dans ce mois de mars, les amis. Là, on me parle vraiment de, avec la carte de l'étoile, deux arcanes majeures assemblées comme ça. Puis, vu comment les cartes ont sauté, sincèrement, je ressens vraiment des belles énergies pour vous. Là, votre bonne étoile va être là avec vous pour ce mois de mars, là, c'est sûr. Là, il y a le soleil, il y a de la réussite, il y a une victoire. Il y a aussi ce sentiment de se laisser guider, de suivre votre bonne étoile et d'être dans la gratitude pour ce qui arrive à vous, là, les amis. J'aimerais bien être balance, hein. Mais je ne suis pas balance, les amis, je ne suis pas balance. Allez, on y va. Allez, pour les balances, pour ce mois de mars 2022, les amis. Déblocage. Fin d'une période de pause. Vous voyez ? Maintenant, elle est à l'endroit. Fin d'une période bloquante. Fin des conflits. On a encore le diable inversé. On l'avait ici, et là, ça revient, vous voyez ? Fin de la toxicité, fin des idées négatives. Fin d'une emprise, les amis. Fin d'une addiction, aussi. Non, mais là, on ne va pas y arriver, là. On ne va pas y arriver, là. Allez. Allez, prenez balance, s'il vous plaît. Cavalier d'épée. Bon, il a voulu ressortir. On parle de rapidité, on parle de communication, on parle de but, d'objectifs, là, ce mois-ci, les amis. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Balance, mois de mars 2022. Décidément. Comment vous commencez le mois ? Comment vous finissez le mois ? Allez, votre défi, votre challenge, les amis. Pour ce mois-ci. Le positif qui arrive à vous ce mois-ci. Les balances. Le sentimental amoureux. Le professionnel. Le relationnel, donc les autres, famille, amis. Votre réseau. Et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous ? Voilà. Il y a cette idée, en fait, de tourner le dos, là. Tourner le dos au passé, les amis. Tourner le dos au passé. Cesser d'être dans une attente. Cesser de patienter sur quelque chose. On parle d'un renouveau. Alors, je ne sais pas si on va suivre les énergies du mois dernier. On va vite le savoir. Alors, on a un valet de denier à l'envers. On a un 10 de coupe à l'envers. Donc, ça, c'est votre défi. Oui, c'est ça. Ça va être dans la gratitude, en fait. Le positif, roi de bâton. Magnifique. Au niveau du sentimental, on a un 2 de coupe à l'envers. Au niveau du professionnel, on a un 4 de coupe. D'accord. Au niveau du relationnel, on a encore ce cavalier d'épée au niveau du relationnel. Ok, très bien. Spirituel. Waouh. On a un beau 8. Ouais, vous êtes speed ce mois-ci, les balances. Là, il y a cette notion de rapidité, de vouloir aller vite, de vouloir faire vite. Vous êtes speed. Et on a l'arcade du fou. D'accord. Là, je revois votre quittance sur le mois de février parce que... Alors, peut-être que ça suit, peut-être que ça ne suit pas. Bon, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, déjà, deux arcades majeures dans le message de la dominante. Là, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir... Bah, écoutez, on a un arcade majeur. On a de la coupe. On a de la coupe. On a un denier. On a du bâton. Et on a un épée. Bon, écoutez, déjà dans l'ensemble, on est plutôt assez équilibré. Donc, vous commencez le mois, mes amis balance. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la gratitude parce qu'il y a quand même un manque de confiance. Vous doutez de vous lorsque vous commencez ce mois de mars. Vous doutez de vous. Et justement, votre défi, ça va être un 10 de coupe. Parce que vous avez le 10 de coupe inversé. C'est de ne pas vous attendre à un certain idéal. En fait, c'est de sortir des croyances. De sortir, en fait, d'un certain schéma que vous vous êtes monté dans votre tête. Et laisser place un peu à quelque chose d'imprévisible, à quelque chose d'inattendu. On vous parle aussi de sortir d'un certain schéma type que vous auriez du coupe, que vous auriez du bonheur. Que vous auriez de la vie en général. Puisque là, on a la carte de l'étoile. Il y a cette notion aussi de se laisser guider. De se laisser aller vers votre destin. Et d'être dans la gratitude par rapport à quelque chose qui va arriver. Bon, ben là, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir un petit peu plus loin dans le tirage si on peut en savoir plus. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui vous amène de la réussite. Qui vous amène une victoire. Peut-être ce nouveau départ en fin de mois. Mais visiblement, il va falloir sortir d'un stéréotype que vous êtes tracé dans votre tête. D'une image du bonheur. D'un schéma que vous êtes construit dans votre tête sur votre vision du bonheur. Votre vision de l'amour. Votre vision du couple, etc. Et justement, ça va être de reprendre confiance au destin. De reprendre confiance en la vie. Parce qu'au niveau du positif, on part sur un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quoi ? C'est une personne charismatique. C'est une personne qui a confiance en lui. Qui est aussi dans l'entrepreneuriat. Qui est dans l'action. Qui est dans le dynamisme. Qui obtient ce qu'il veut. Mais pour obtenir ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Qui a beaucoup de confiance en lui. Et ça, en fait, ça va être le positif de votre moi. C'est que si vous réussissez à casser un certain schéma. Une certaine rigidité que vous avez. Si vous réussissez, en fait, à reprendre confiance en vous. On va clairement sur un nouveau départ. Mais un nouveau départ, ou quelque part, il va falloir s'alléger de certaines choses. Il va falloir aussi s'alléger de certaines croyances. Et puis aussi prendre le risque de prendre ce nouveau départ. Parce qu'il y aura forcément une part aussi d'inconnu. Une part où on n'aura peut-être pas toute la visibilité sur ce qui va se passer. Mais c'est un peu, voilà, de retrouver un peu cette flamme en vous. Cette passion, cette envie, ce désir d'aller de l'avant. Et d'entreprendre des nouvelles choses. Pardon. Je vais y arriver. Au niveau du sentimental amoureux, on est sur un 2 de coupe inversée. Donc là, ça peut me parler de conflit. Ça peut me parler même d'une rupture. Ça peut me parler aussi d'une dualité à l'intérieur de vous. Dans votre parcours amoureux. Votre vie sentimentale avec votre autre. Si vous êtes en couple. D'une dualité aussi si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Là, clairement, quand je vois l'ensemble du tirage. Ça peut me marquer aussi un manque de confiance. Soit en la vie, soit en l'autre, soit en soi-même. Ça peut aussi marquer tout simplement un manque de confiance vis-à-vis de l'autre. Qui pourrait amener une rupture. Qui pourrait amener du conflit. J'irai détailler après. Au niveau du professionnel. Il y a un certain vide. Quelque chose qui vous empêche d'être épanoui. D'être heureux dans votre milieu professionnel. Il y a une certaine insatisfaction. On essaye aussi d'aller chercher la cinquième coupe qui nous manque. Donc visiblement, il y a un sentiment quand même de vide au niveau professionnel. Soit de ne pas être à sa place. De ne pas avoir... Il vous manque quelque chose. Peut-être une évolution que vous souhaitez. Un métier que vous souhaitez changer. Il y a quand même ce sentiment de manque au niveau professionnel. Au niveau du relationnel. Là par contre, je vois du cavalier d'épée. Donc là, on a un objectif. On est dans la communication. On est dans la rapidité. Ce mois-ci, dans son réseau avec les autres. Dans ses communications. Ça fuse un petit peu dans tous les sens avec l'entourage. Donc ça peut être avec une personne. Ça peut être avec votre famille. Mais il y a l'idée, si vous voulez, que le cavalier d'épée. D'être un petit peu le précurseur. De partir sur des initiatives, des objectifs. Aussi de justesse. De justesse, d'équilibrage vis-à-vis des autres. Et en plus, avec le roi de bâton plus le cavalier d'épée. Là, ça va vraiment me parler de dynamisme. De mouvement sur votre réseau, votre famille, votre entourage. Ce mois-ci, mes amis balance. Au niveau du spirituel, on a un huit de bâton. Donc là, comme je vous le disais, vous allez être speed. Ça me parle de rapidité. Ça me parle de générer du mouvement. Ça fuse un petit peu à l'intérieur de vous. Même s'il y a ce certain manque de confiance en début de mois. On a envie que les choses se fassent de manière rapide. On a envie de communiquer. On a envie d'être dans l'échange. Vous voyez, on voit ce petit bonhomme qui court. Voilà, pour vous, c'est comme si vous aviez quand même fait de la place dans votre vie. Et on a envie que les choses aillent vite. Clairement. Et on voit cette carte du fou, donc, pour terminer le tirage, dans cette fin de mois, de nouveau départ, d'inconnu, de prendre le risque d'aller à. La carte du fou, c'est ça. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Je vais y remettre des cartes, les amis. Alors, je ne sais pas si c'est l'annonce du printemps. Je pense que c'est ça. Mais il y a un petit peu ce fil conducteur pour tous les signes. De se remettre en mouvement, d'aller de l'avant. De reprendre un petit peu les choses en main. De vouloir communiquer, d'expansion. De vouloir aller voir les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de deniers à l'envers? Ouais, il y a comme un certain manque de confiance par rapport à des sentiments que pourrait vous communiquer une personne. C'est comme si vous ne croyez pas en cette personne. Vous ne croyez pas en ce qu'elle vous dit. Il y a cette notion, en fait, de ne pas prendre au sérieux les émotions, les sentiments de quelqu'un. Non, j'ai l'impression. Vous n'avez pas confiance en cette personne, ou alors vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau du défi avec ce 10 de couple, qu'est-ce qu'on a les amis? On vous parle d'une chance. Si vous laissez peut-être cette personne, peut-être que cette personne ne correspond pas à l'idéal que vous faisiez du couple. Mais là, on vous parle de saisir votre chance ce mois-ci, d'être dans la gratitude pour ce qui arrive à vous. Alors, oui, ce n'est peut-être pas votre vision de base du bonheur, mais on me parle quand même d'une bénédiction, d'une véritable chance de vous laisser guider. Voilà, même si ça n'est pas dans votre vision globale des choses, pour le moment, là, on vous parle d'une véritable chance, les amis. Donc, peut-être cette personne en qui vous ne croyez pas, vous vous dites, mais non, c'est trop beau pour être vrai, ou mais ce n'est pas possible, elle ment. Il y a anguille sous roche, c'est quoi l'arnaque, vous voyez? Il y a quelque chose qui fait que vous doutez, vous n'avez pas confiance, soit vous n'avez pas confiance en vous, soit vous n'avez pas confiance en cette personne. On parle visiblement d'une véritable chance à saisir. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Donc, le positif, voilà, c'est aussi le roi de bâton de reprendre confiance en soi, parce que le roi de bâton, il plaît. C'est quelqu'un de charismatique, il ne laisse pas indifférent. Donc, c'est reprendre, retrouver un peu, voir un peu ses capacités aussi à séduire, à plaire, une assurance, en fait, de ses valeurs, de qui on est aussi. Regardez, vous le voyez, là, avec ses lunettes de soleil, le séducteur, et en plus, c'est en dessous du soleil. Donc, là, visiblement, les balances, vous êtes amenés à briller, là, ce mois-ci. Vous plaisez à quelqu'un, en tout cas. Moi, je le sens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Sortir un peu d'une période de flou, où on se sentait perdu, où on se sentait un peu à tourner en rond. Là, clairement, avec ce roi de bâton, c'est fini, ça. Voilà, on sait où on va, on reprend confiance en soi. Et ça va être un cheminement, je pense, sur tout ce mois. Mais peut-être que ce nouveau départ, c'est avec cette personne en qui vous ne croyez pas au début. Qu'est-ce qu'on a avec ce deux découpes à l'envers? Alors là, ça peut me parler de deux possibilités. Soit vous étiez avec une personne avec qui ça ne le faisait pas, qui avait du conflit, et que là, vous mettez fin à un stress, fin à une relation. Ou ça peut aussi me parler, comme vous ne croyez pas en cette personne, en ces sentiments romantiques, clairement, ça crée une dualité en vous. On vous parle aussi de sortir d'un stress, de sortir de quelque chose qui vous ronge, de sortir des doutes, et de reprendre aussi votre place, votre confiance, et de croire en fait en ce qui arrive à vous. De croire cette personne, de croire en ses bonnes intentions, de croire en sa bienveillance, de croire aussi en vous, sur le fait que ça peut fonctionner. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel avec ce cadre de coup. Visiblement, vous avez une nouvelle direction à prendre. Vous avez un choix à faire dû à cette insatisfaction, dû à ce manque, à quelque chose qui ne vous comble pas au niveau professionnel. Visiblement, vous allez avoir un choix à faire ce mois-ci, les amis. Une nouvelle direction à prendre. Ou alors, c'est peut-être ce choix justement qui vous met dans une insatisfaction, parce que vous n'avez pas envie de le faire. Là, il y a cette notion vraiment de combler un vide, de combler un manque, soit par rapport à un choix que vous avez à faire, ou alors c'est justement ce choix à faire qui vous met un peu dans un état un peu pensif, vous voyez, d'indécision. Je vais remettre une carte dessus. Là, ça va me parler plutôt, alors ça peut être un choix à faire vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une polarité masculine. Ça peut être aussi justement un choix à faire où il va falloir mettre en avant votre côté yang, votre côté force, courage, action, expansion dans cette histoire. Bon, après, visiblement, on vous parle quand même de chance, on a le trèfle juste au-dessus. Donc visiblement, il y a quelque chose qui vous perturbe là ce mois-ci, un choix à faire pour combler quelque chose, pour combler un vide, combler un manque. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée, les amis ? On a le puits, je vais la remettre une. Il y a de la rapidité dans les échanges et aussi, on vous parle de sagesse, en fait, dans cette action de rapidité, de communication, d'échange avec les autres. On vous parle aussi, c'est un petit peu pareil, de combler peut-être par ses actions, ses initiatives, de combler un vide. Aussi, peut-être besoin d'aller trouver des réponses auprès des siens, auprès de sa famille, auprès de ses amis. Il y a vraiment cette notion aussi de vraiment trouver des réponses dans votre réseau, vouloir renouer des liens, vouloir échanger, vouloir communiquer, être rapide aussi dans les échanges. Ça me parle aussi de trouver des réponses auprès de personnes sages. Donc, ça peut être votre famille, des personnes plus âgées. Il y a beaucoup cette notion, en fait, de communication, d'échange avec les autres. Alors, peut-être qu'il y a avec une personne dans votre entourage avec qui vous vous sentez perdu, vous avez besoin d'avoir des réponses, vous avez besoin de connaître une certaine vérité. Il y a une recherche de sagesse dans votre relationnel, envers votre famille, vos enfants, votre réseau. C'est comme si on avait besoin de trouver des réponses ce mois-ci. Ça pourrait me parler aussi d'une personne dans le relationnel qui vient vers vous pour vous apporter des réponses. Vous voyez un petit peu comment ça peut, dans une zone un peu d'ongue, une zone un petit peu où on se sentait perdu, une zone un peu floue. Donc, vous voyez un peu comment ça peut vous parler, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du spirituel ? On chasse, en fait, les idées négatives. Vous voyez ce qu'on disait au début, ce manque de confiance, ce manque d'y croire, ce manque d'assurance. C'est comme si, au niveau spirituel, à l'intérieur de vous, vous étiez pressé, vous étiez pressé, justement, d'en finir avec toutes ces pensées limitantes, ces pensées négatives. Tout ce qui vous retient, en fait, tout ce qui vous laisse et qui vous empêche de générer du mouvement. Là, il y a vraiment cette volonté de vaincre, en fait, et de chasser ces pensées négatives, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du faux, au niveau du nouveau départ ? Eh bien, écoutez, nouveau départ, nouveauté. Là, ça va me parler de mouvement. Ça va surtout me parler de nouveauté avec la carte des cigognes. Alors, j'ai l'impression que cette personne, au début, vous n'allez pas la croire. Vous n'allez pas la croire, vous n'allez pas faire confiance, vous n'allez pas voir un petit peu ce qui arrive à vous. Et à la fin, on est carrément dans un nouveau départ, dans de la nouveauté, dans du mouvement, dans du déplacement. Waouh ! Super, les balances. Allez, je vous remets une. Ouais, bon, vous sortez de votre zone de confort, ça y est. Vous avez repris du poil de la bête, vous avez repris de l'assurance, vous avez repris de la confiance en vous. On ose enfin sortir de sa zone de confort pour plus de nouveautés, pour plus de risques, plus d'aventures, plus de mouvements, plus de déplacements. De toute façon, vous voyez que ça bouillonnait à l'intérieur de vous. Avec ce vide de bâton, c'est comme si que ça bouillonnait, vous aviez envie, mais il y avait encore des petites choses qui vous retenaient. Et c'est pas pour rien qu'on a eu deux fois le diable à l'envers, c'est que justement, il y avait cette énergie en fait qui vous retenait, qui vous titillait. On a envie, mais en même temps, on se sent retenu. Et là, en cette fin de mois, franchement, vous y allez quoi. Et justement, c'est ça, c'est ça en fait, ce qui arrive à vous, cette bénédiction qui arrive à vous, ce soleil, cette réussite, cette union, les amis. C'est l'univers quoi. Ok ? Donc, très très beau message. Toutes les personnes qui se reconnaîtront. Alors, je vous dis au niveau du sentimental amoureux, soit on en finit avec une relation qui n'était pas pour vous, soit on en finit avec une dualité. Quelque chose qui vous empêchait de vous mettre dans la relation, qui vous empêchait d'agir. Quelque chose qui vous stressait, qui vous angoissait parce que vous n'y croyez pas, parce que vous n'aviez pas confiance en l'autre, parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Là, il y a une sorte, il y a aussi cette notion de prendre ce qu'il y a à prendre, de prendre ce qui arrive à vous et de sortir en fait des vieux schémas. C'est un schéma type, d'un stéréotype que vous aviez bien ancré en vous en fait. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Alors, je vais remettre des cartes pour ce sentimental. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ? C'est très très beau les balances. C'est très très beau. Très beau tirage. On sort des contraintes financières. On avait ces cartes à l'envers et la déesse de la lune. En fait, on sort un peu d'un état. On sort d'une zone d'ombre. Forcément, si vous devenez en fin de mois ce roi de bâton. Où est-ce qu'il est d'ailleurs ? Moi, j'en ai trop de cartes là. Si vous devenez ce roi de bâton en cette fin de mois. Bah oui, forcément, vous sortez aussi d'un état un petit peu lunaire. D'un état où on n'y voit pas clair. Ou d'un état un petit peu d'illusion aussi. On se montre en fait. On ose se montrer. On ose se mettre dans la lumière. Tout simplement, les amis. Je parle de sortir aussi des contraintes financières. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup d'argent, moi. Voilà. Et c'est quelque chose, évidemment, qui va. Donc, alors, on a la carte de l'anxiété. Donc, on voit que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'allez pas le voir. Parce que vous êtes dans un certain schéma type. On voit qu'en fin de mois, vous sortez d'une zone de confort. Vous accédez enfin à cette nouveauté, à ce nouveau départ. Mais oui, on voit que ça va passer par... Vous voyez ici, vous sortez d'un stress. Mais oui, forcément, avant d'en sortir, il va être généré, les amis. Donc, moi, pour moi, c'est un très beau mois d'éveil, de réveil. De sortir des habitudes, surtout. De sortir des habitudes, de sortir de schéma type. De ce que l'univers vous amène en ce mois de mars à vous. D'être dans la gratitude pour ce qui arrive. Même si au départ, vous n'allez pas trop le voir. Alors, quel serait votre message de l'arbre de vie pour les balances pour ce mois de mars, s'il vous plaît ? Le brouillard. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment. Ouvre tes sens. Écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ok ? Donc là, vous voyez, c'est très marrant parce que ça me fait penser justement à l'étoile qu'on avait au bout. L'étoile, ben voilà, ça reste quand même la nuit. C'est votre bonne étoile, mais ça se passe dans la nuit. Et vous passez de l'ombre à la lumière de la brume, du brouillard à la lumière, les amis. Ok ? Donc c'est exactement ça. Laissez-vous guider. Ça va bien se passer. Alors, un message d'amour pour les balances ce mois-ci, pour votre mois de mars, les balances. Allez, on y va. Ma de mars pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances ? Vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ouais, c'est ce que je vous disais au début, il y a comme un manque de confiance, il y a un manque d'y croire. Alors oui, forcément, peut-être que ça va générer du conflit, ça va peut-être générer des doutes, des peurs, des hésitations. Mais on vous parle quand même de se transformer comme par magie. Donc là, vous allez vers une belle lumière. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Écoutez, il vous mène vers la lumière, les amis. Donc même si au début, vous allez rester dans vos vieux schémas, on voit que progressivement dans le mois, il y a une sorte un petit peu de libération. On accueille ce qui arrive, on accueille ce qui se présente. Et puis au final, tout se passe bien. Et puis, écoutez, moi j'ai l'impression, franchement, qu'on est sur vraiment un beau mois pour vous, les amis. Donc, on est sur un très beau mois. Donc, vous me direz un petit peu comment ça résonne, comment ça vous parle. Alors là, c'est normal que ça ne vous parle pas trop puisque c'est pour mars. Ça peut déjà aussi donner une première info par rapport à ce que vous vivez déjà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Dans les likes, dans les commentaires, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles qui dansent. A bientôt les balances. Bye bye.